Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Ignace, la suite de l'Open d'Australie, les amis. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Ignace, même si le dernier match était bien plus équilibré. Clairement, ça a été bien plus compliqué. Ça s'est joué sur des tie-break, un perdu, deux gagnés, puis après, il a fait la diff. C'est dur. Et là, on va jouer Berrettini, les gars. Berrettini, l'adversaire qu'on a l'habitude de battre. Mais attention quand même à Berrettini, qui reste quelqu'un. Et après, les gars, pour le huitième de finale, ça risque d'être très chaud puisqu'on devrait affronter Titi Passier. On arrive à battre Berrettini, évidemment, ce qui n'est pas encore fait. On l'a affronté deux fois, on l'a battu deux fois à Berrettini. On l'a battu à l'US Open. En grand chelem, on l'a déjà battu. On l'a battu en 3-7 assez facilement. On l'a battu à l'Ambourg Européenne Open d'Allemagne. Du coup, il faut faire la diff. Il est légèrement en moins bonne forme que nous, mais ça ne va pas non plus. Ah ouais, en fait, Berrettini, là, on commence à avoir un peu plus de stats. En fait, Berrettini, les gars, quand même. Entre 18 et 20 de régularité service, 18 de coup droit, 19 de puissance service, effet service, régularité coup droit. Par contre, retour, il n'a que 10. Ah ouais, agilité, pareil, il n'a que 10. Il y a quand même des stats où il a quand même de grosses lacunes, les gars. La grosse lacune, retour et accélération sont si faiblesse. Donc normalement, c'est un mec qui ne devrait pas trop nous gêner. Sur le service, en tout cas, on y va. C'est un grand rendez-vous aujourd'hui. Tu le sais aussi bien que moi, tu l'as battu deux fois. On veut le battre une troisième fois, le petit Berrettini. Par contre, c'est un gros serveur, on l'a vu. C'est parti. C'est parti, mon petit Ignace. Je te motive, comme d'habitude. Ah, tu n'as pas aimé. Voilà, on l'a dit, c'est un gros serveur. Il commence avec Ernest. Il est confiant. Allez, on va voir. Allez, mon petit Ignace, je compte sur toi pour être bon. Être très, très bon. Mette-moi en confiance rapidement. Ce serait un match difficile, on le sait. Après, tu as l'avantage psychologique. Mais déjà, les petites erreurs, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On prend ce genre de choses. Ok, déjà deux balles de break. Ok, il en sauve une avec Ernest. Encore une balle de break. Ce sera incroyable de breaker d'entrée de jeu, mais... Ça va être difficile, évidemment. Ça va être difficile. Il se sauve avec son service. On sait que c'est un gros serveur. Ah, voilà, il se sauve très bien avec son service. C'est dommage. Dommage de ne pas en profiter parce qu'il nous en avait donné quelques-unes. Même pas mal. Il nous a donné pas mal. Il continue. Oula, le début, c'est pas mal pour nous si il joue comme ça, les gars. Bon, par contre, à chaque fois, il retrouve un ace. C'est déjà le troisième. Il se fait plaisir, le frérot. Il se fait plaisir sur les ace. Le service, c'est bon pour lui. Mais le reste, ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour le moment. Ouais, c'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. C'est beau, ce revers qui fuit. Qui fuit, qui fuit. Ah, mais le problème, c'est que c'est ça, quoi. C'est ça, les gars. C'est que dès qu'il sert bien, c'est... C'est finito. Oh oui, quel retour. Quel retour, quel retour. Et déjà, le premier jeu, il est très long. Il y a déjà plus de 5 minutes. Que les deux hommes essayent de se départager ici. Il monte à la volée. Il a bien joué parce qu'il était loin de sa ligne de fond de cours, Ignace. Ouais, ok, mon petit Ignace. Continue comme ça, continue comme ça. J'aime beaucoup ce que tu fais, mon petit Ignace. T'as l'air de dominer dans les échanges. Oh là, oui, oui. Il domine très fort dans les échanges. Oh, le jeu qui en finit 7 minutes. 7 minutes. Ah, dommage. Là, un peu plus de puissance sur les retours, mon petit Ignace. Un peu plus de... Oh là là, double faute. Oh là là, il est égal le jeu interminable dès le début. Mais un ice derrière. Oh là là, c'est déjà le quatrième qui nous met. C'est interminable. C'est insoutenable. Oh, il n'a pas joué. Et du coup, ça continue. Ça continue. Et un ice encore. Oh là là, il va finir avec sans ice. Ça continue comme ça, les gars. Est-ce qu'il va enfin conclure son jeu ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, il s'accroche. Il s'accroche. Et là, il nous remet un ice. Et c'est parti. Non, pas d'ice. Et c'est tout comme... Les gars, 10 minutes. 10 minutes pour le premier jeu que c'est long. Je pense qu'il va finir là quand même. Ah non, il s'arrache. Il s'arrache, Ignace. Il s'arrache, Ignace. Il n'a pas envie de lui donner ce premier jeu. Oh là là, elle est bonne en plus. Magnifique. Oh, ce premier jeu interminable, les gars. Ce premier jeu interminable. Oh non, Ignace, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est le petit truc qui va te mettre mal. Quoique... Ah bah, ça y est. Enfin, il a craqué, Ignace. Et après plus de 10 minutes, c'est la fin du premier jeu. Ah, ça va être long du coup. Ça peut être un match très long. Si ça s'enchaîne comme ça. Il faudra mieux servir quand même à Ignace parce que... Déjà, attention. C'est un joueur qui ne retourne pas très bien. Le premier race pour Ignace aussi. Le premier race. C'est bien. Oh, le service volé. Oui, il est bien maîtrisé celui-là. Allez, tu peux le faire mon garçon. Parfait. Un partout, c'était un peu plus rapide là. On a été un petit peu plus rapide. Je pense que maintenant, les jeux ne vont pas être tout le temps aussi... Discuter les jeux de service de M. Berrettini. En tout cas, un premier jeu extrêmement long. Qui a dû quand même bien rassurer Berrettini quand il a fini enfin par le gagner. Beau rally là, beau rally. Beau rally, ça peut être un match assez long ça, les gars. Parce qu'on a du coup un joueur qui sert très bien. Donc Berrettini. Donc ça va être très compliqué de le breaker. Sauf si vraiment il fait n'importe quoi sur son service. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Allez, Ignace, allez. On trouve un peu plus de lignes, s'il te plaît là. Parce que tu commences à faire des fautes directes. Bon, c'était le jeu de fautes directes. Tant pis. Et du coup, où est ce que je disais ? Donc Berrettini, il est très bon serveur. Donc ça va être compliqué de le break. Mais c'est aussi un mauvais retour en heure. Donc il a fallu nous mettre quelque chose de très sale. Mais du coup, vu que Ignace n'est pas non plus le serveur de l'année. Même si c'est lui qui a mis le plus d'Ace l'année dernière. Je ne sais pas trop comment c'est possible. Pourquoi pas après tout ? Oula, c'est limite encore une fois. Du coup, vu que ce n'est pas non plus le très très gros serveur Ignace. Eh bien, du coup, le fait qu'il retourne mal. Au moins qu'il ne soit pas une très grande qualité. Allez, attention petit Ignace. Eh bien du coup, ça va promettre peut-être des joueurs qui vont avoir énormément de mal à briquer. Oh, vous savez que je n'aime pas quand il est comme ça avec Ignace. C'était un point absolument free. Et là, on voyait sur Pluton. Ah, il va quand même gagner son lot de service de partout. Ça fait déjà 21 minutes les gars. Ça fait déjà 21 minutes. Allez, il en donne. Allez, il en donne. Il faut prendre tout ce qu'il donne. Il faut vraiment prendre tout ce qu'il donne. Il en donne beaucoup quand même Berrettini là. Il faudrait en profiter. L'amorti, tu l'as vu. Ah, mais pourquoi tu restes bloqué là après ça ? Il reste bloqué dans le cours quoi. Dans le cours, il reste bloqué. Allez de l'autre côté. Oui. Oh là là, ce qu'il a mis. Je pensais vraiment que ça suffisait de le mettre de l'autre côté. Malheureusement. Il est là, le petit Berrettini. Il est là. Il est présent. Il est amorti. Il est dessus. Ah, des fois, les animations sont bizarres quand même. Je ne comprends pas pourquoi il ne bouge pas là. Ah, ok, 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 ok. 3-2. Bon. Les jeux s'enchaînent un petit peu plus vite. Allez, mon Ignace. Allez, mon Ignace. Non, non. Allez, mon Ignace, s'il te plaît. Ça fait déjà deux, trois fois là que tu m'envoies la balle sur Pluton, s'il te plaît. Allez. Pas de bêtises. Reste concentré, mon petit Ignace. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. N'oublie pas, tu as battu Sinner. Tu as battu Sinner. Sur un tournoi sur dur en plus. Donc, à partir de là, tu es capable de battre absolument n'importe qui. Par contre, super retour. Mais j'ai l'impression, tout ce que je lui dis, il s'en fout. Mon travail de coach ne sert plus à rien. Oui, c'est beau ça. Allez, 0-30. Ça te met un petit peu en difficulté. Il va devoir se reposer sur son service. Et s'il ne passe pas ses premières, c'est très bien. Oui, oui, oui. Agresse-le. Oui, 0-40. Alors, on va voir. Est-ce que ça va être enfin le break ? Ou est-ce que ça va être la classique ? On ne la connaît que trop bien, cette classique. Allez, non ! Je sens que c'est la classique, les gars. Ah, c'est la classique qui arrive. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, cette classique, les gars. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Allez, out. Allez, tu as quand même encore une petite balle de break. Ah, mais il a si bien servi que cette balle de break est directement effacée. On ne va pas recommencer comme le premier jeu, là. C'est bon, cette fois, je pense qu'il va remporter son jeu de service. Voilà, c'est fait. Putain, les gars, voilà où on peut avoir le sum. Tu en avais trois, des balles de break. Et ça, c'est les choses qu'on n'aime pas voir chez Ignace. Avoir tellement d'opportunités de break et ne pas le faire. Parce que là, du coup, il y a déjà eu cinq, six balles de break, là, quand même. Aucune transformée. Il n'y en a pas eu pour Berrettini, donc il ne peut pas avoir cette frustration. OK, voilà, là, ça se gagne assez facilement. Ah, ça sent le tie-break, encore une fois. Ça sent le tie-break, encore une fois, les gars. Il en donne beaucoup. Il fait beaucoup de fautes directes, quand même, Berrettini. Il sert bien, mais quand on va un petit peu plus loin dans l'échange, généralement, c'est lui qui craque. Le retour était exceptionnel. Oh oui, quel point de la part d'Ignace, c'est beau, ça. Si seulement tu étais capable de me faire ça sur des balles de break, je te jure que je serai le coach le plus heureux du monde. Oui, elle est bonne. Tu en as encore deux. Tu en as encore deux, Ignace. Allez, tu as bien retourné. Oui, voilà ! Mais oui, mon petit Ignace ! Magnifique, magnifique, mon Ignace, qui va aller braquer, maintenant qu'il sert, pour remporter la première manche. Il a braqué au meilleur des moments. Allez, mon petit Ignace. Allez, mon petit Ignace. Oui, monsieur. Ah, let's go, les gars. Là, ça fait plaisir, enfin. Il aurait quand même beaucoup de balles de break. Et voilà, trois balles de sept. Trois balles de sept pour Ignace. Pour bien commencer ce match. Et c'est fait ! C'est fait, c'est fait pour monsieur Ignace. Magnifique, magnifique, magnifique. On va le féliciter. Non, en vrai, tu joues très bien. Continue comme ça. Ne lâche rien, mon petit Ignace. Et je vais te féliciter. Encore une fois, il ne s'est rien passé. Ah, il est déjà inquiet. Déjà inquiet, notre... C'est beau, ça. Notre cher Berrettini, déjà inquiet. Commence déjà à se poser des questions après avoir perdu la première manche. C'est vrai qu'après, il est censé être un très bon serveur. Et il a quand même concédé beaucoup, beaucoup de balles de break. Très peu converti, du coup. Pas une seule pour le moment. Oh là 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 ! Et deux balles de break pour commencer avec un revers exceptionnel qui prend la ligne. Oui, bien joué. Allez, allez, va au bout. Elle est out et c'est déjà breaké. Mais oui, monsieur. Et un ice pour commencer. Il peut être inquiet, là, du coup. Bon, voyons voir comment ça va se passer avant de s'enflammer. On connaît Ignace et ses capacités à se faire des break instants. Oh là 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 ! Mais aujourd'hui, il trouve les lignes, les gars. Incroyable ! Le revers exceptionnel qui nous lâche à chaque fois. Ça, normalement... Ah, ça, ça doit être free. Tu l'avais bien déporté, mais... Ah, tu vois, ça, normalement, c'est point pour toi. Tu as tellement, tellement l'avantage sur le point. Tu n'es pas censé le perdre. Voilà, on voit moi ce revers. Voilà, deux balles pour confirmer. Deux balles pour confirmer, les gars. Et c'est fait avec un super service. Allez, maintenant, on va essayer de chill. Ça fait 2-0. Ah, dommage, dommage. Elle ne prend pas la ligne. Bon, ça ne peut pas tout le temps prendre la ligne. Allez, allez ! On va voir si, avec un peu moins d'intensité, il va être capable de... Ah, de briquer encore. De briquer encore et se mettre bien. Bon, là, tout ce qu'on veut, de toute façon, c'est qu'il ne se fasse pas des breaks. Mon petit Ignace, c'est tout ce que je veux. que tu gagnes cette manche et qu'on aille tranquillement affronter Titi Pass. Tiens, on va regarder un petit peu les stats. Bon, plus d'Ace du côté. Il a fait beaucoup d'Ace au début, là. Je crois que c'est 5 A. C'est sur le premier jeu. Le premier jeu. Mais en termes de coups gagnants, il y en a 9 de plus pour Ignace. Pas non plus énorme. Et en termes de faute directe, tu vois, je pensais qu'il en avait beaucoup plus que nous. Après, je ne sais pas. Des fois, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas trop comment elles sont comptabilisées, ces fautes directes. On l'avait vu contre... contre Alexander, le belge. Des fois, il faisait des fautes directes, ça ne les comptait pas. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop à quel moment. Des fois, peut-être, c'est un peu mal comptabilisé. En tout cas, ça se passe bien. 40-0 sur son service. Je crois qu'il a mis deux Aces. Et voilà. Magnifique. 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 Tu sers comme ça tout le temps. Et on n'aura aucun souci. Aucun souci. Aucun souci. Ok. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va peut-être être un match beaucoup moins long que ce que j'aurais pu penser au vu du premier jeu qui a duré 10 minutes. Depuis, ça s'est quand même bien enchaîné. On va arriver à l'heure de jeu. On va arriver à l'heure de jeu tranquillement. Il remporte son jeu. De toute façon, on ne va pas trop... Pas trop... Encore un Ace. Il enchaîne les Ace, là. Il est en train de les rattraper. 5 à 6. 5 à 6. Il est en train de les rattraper, les Ace. Allez, mon Ignace. Bam ! Ah oui, bon, alors... Il a vraiment chié ce revers, là. Il n'était ni si puissant que ça. Ni... Oula, il s'est complètement craqué. Bon, on prend, les gars. On prend tous ces points faciles, tous ces points gratuits. On les prend. Ça, c'est bien retourné. Tu vois, bien haut, bien chiant. Voilà. Ça fait que Ignace se chie un peu dessus. Bon, et là, il est sur deuxième carrément. Ce qui fait désormais 4-2. Allez, plus que deux fois. Plus que deux fois. Tu me fais ça, Ignace. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et on menera deux manches à rien. Ce qui nous mettra quand même dans un confort assez incroyable. Oh oui, c'est beau. C'est beau ce que tu fais, Ignace. Tu mets des très beaux points aujourd'hui. Aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à te reprocher. Tu joues très, très bien. C'est un Ignace plutôt en forme. Après, c'est un adversaire qui nous réussit bien. On le sait. Allez, out. Allez, out. Il craque encore. Il fait beaucoup de fautes directes, on le dit. Ouais, il va nous en donner. Il va nous en donner. Deux balles de break ici. Deux balles de double break pour Ignace. Est-ce qu'il sera capable d'aller les mettre ? Oh là là, le revers était beau. Ah, bien joué. Bien joué le passing ici. Il a un peu trop hésité. Il était en mid-court. Allez, allez, allez. Mon Ignace, tu as encore une chance. Et voilà, il l'a fait. Et il va servir pour mener donc. Deux manches à rien. Ah oui, magnifique le coup droit. Allez, continue d'enchaîner les bons coups. Aujourd'hui, il a eu un revers quand même assez... Ah, c'est incroyable, non ? Ah, et ça passe encore. Ça fait 30-0. Ah, la puissance. Ah, la puissance. Tu l'as laissée au vestiaire, là. En vrai, c'est fini. Tu mets de la puissance. Oh là là, il trouve des lignes de baiser. Oh là là, mais quel match il est en train de nous faire, Ignace ! Exceptionnel, hein ? Tu vois que tu en es capable, mon Ignace. Bien sûr que tu en es capable d'avoir un jeu régulier tout le long du match. Alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y aura encore un troisième set. Mais si tu me le fais de la même intensité... Et voilà, c'est fait. 6-2, les gars. On peut applaudir à Ignace en grande, grande forme. Il y a encore tout à fait un an. Pas du tout. On ne va pas non plus dire ça. Tu as de l'avance. Reste calme et assure le résultat. Voilà. C'est plus ce que j'ai envie de te dire. On remet les intensités. Je le félicite. Je le motive. Je le motive. Tout ce que je lui dis, ça ne marche jamais, les gars. Soit ça ne fait aucun effet, soit ça a un effet négatif. Il faudrait savoir à un moment. Il faudrait savoir. Bon. Est-ce que tu vas avoir l'honneur de breaker directement ? Ça risque d'être compliqué, là. Quand même. Ah, il est sur un nuage. Oh, ça y est, il est sur un nuage. Il ne faut plus rien lui dire. Quand il est sur un nuage, normalement, il est injouable. Oui, ça prend la ligne. Ça prend la ligne. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu nous fais, Ignace ? Allez, allez, vas-y, mon champion. Tu es capable de breaker tout de suite. Tu es aussi capable de mettre une petite balle dans le filet. Oui, oui, oui. Bon. Je ne vais pas te t'en vouloir. Il y en a eu vraiment très peu. Allez, le premier jeu sera pour Berrettini. Oui, mais je pense que ça va être très dur pour lui d'aller remporter ce set. Oh, non, il est plus sur un nuage, déjà. Oh, ça a duré 3 millisecondes. Très, très bon service ici. Très, très bon service gagnant. Ça sert très bien. Ça sert très, très bien. Ah, tu sers comme ça. Tu es imbracable. Si tu sers comme ça, tu seras... Des fois, tu fais quand même des petites choses bizarres, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà. Il est aujourd'hui, il veut vraiment aller chercher les lignes. Il va chercher les lignes sur tous les coups, même quand c'est pris. Même quand c'est censé être pris. Il est nouveau sur un nuage. Allez. Allez, allez. On va voir aussi si Berrettini élève un petit peu son niveau de jeu. Ou pas. Oh oui. Oh oui, ça c'est beau. Il a trouvé une belle ligne ici. Allez, il faut profiter. Oui, voilà. Magnifique le retour. Encore en revers. Il y a beaucoup de revers gagnants aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous a lâché. Master revers, si je peux appeler ça comme ça. Regardez-moi ce revers encore. Il est exceptionnel. Et celui-là aussi. Il va craquer. Et balle de break, du coup. Incroyable. Aujourd'hui, en revers, c'est une masterclass de la part d'Ignace. Je suis en train de montrer à tout le monde qu'il a peut-être un des meilleurs revers du circuit maintenant. Oh, et la chatte pour Breaker. Il y a tout. Il y a absolument tout dans ce match, les gars. Il y a absolument tout dans ce match pour Ignace. Il a la chatte. Il a la réussite. Et il a le niveau, en plus. Il a le niveau. Bon, normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, les gars, s'il ne fait pas de bêtises, il va aller remporter ce match. Il va aller remporter ce match en 3-7 assez facilement. Je m'attendais à un match un peu plus serré. Mais Berrettini, adversaire qui réussit bien. Très, très, très bien, Ignace. Très, 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 très bien, puisque ça va être... Je dis ça, évidemment, il fait de la merde et il donne plein de points. Voilà, merci. Un adversaire qui l'a aussi très bien, oui, puisque 3 matchs et a priori, pour le moment, 3 victoires. 3 victoires pour Ignace. Il doit être gentil, voilà. Allume-le. Encore un revers gagnant. Il va y avoir un petit peu les... Ciseilles de chaque côté, donc on a vu beaucoup plus de... C'est bien ça, c'est bien ce que je me disais. Il a presque autant de revers gagnant que de coups droits gagnants. Incroyable. Et les fautes directs, du coup, 16 à 17. Ça, c'est équilibré. Hop là, un petit coup droit gagnant supplémentaire pour Ignace. Et encore un coup droit supplémentaire, supplémenté d'une petite balle de break. Il craque totalement. Il la donne sur une double faute. Et là, maintenant, c'est free. Et voilà, pour être devant en termes d'Ace, le 7e pour Ignace. Et là, il va enchaîner. Il va enchaîner facilement maintenant. Il est injouable. Hop là, les coups droits gagnants. Ils vont pleuvoir. Ça fait 40-0. Il sert incroyablement bien. Il passe toutes ses premières. Et ça fait 5-1. Ah, il n'y avait qu'un homme sur le cours aujourd'hui. Il s'appelle Ignace Talévicius. Il est lituanien. Et il a fait vraiment le match de baiser qu'il nous fait. Oh, le match de baiser qu'il est en train de nous faire. Oh là là, quand t'es à ce niveau-là, Ignace. Je peux te dire que c'est beau de te suivre. C'est beau de te suivre. Maintenant, c'est vrai qu'en face, il n'a pas non plus proposé. Il est le meilleur tennis, mais c'est aussi parce qu'Ignace a été incroyable. Et voilà. Deux balles de match. Deux balles de match. Est-ce qu'il y avait les deux frères avec une double faute ? Oui, il a complètement craqué. Berrettini sur la fin. Et le match a été hyper court au final. Je m'attendais à un match long avec un premier jeu qui a duré plus de 10 minutes. Je crois 11-12 minutes. Et finalement, quel match, quel match, quel match, quel match. 53 coups gagnant à 33, 20 de plus. 7 ailes, 0 double faute. 79% de première, c'est encore très très bon. 87 points marqués, gagnés au premier service. Il a dominé dans tous les compartiments du jeu, les gars. Et c'est beau. C'est beau. Berrettini n'a été qu'une formalité. C'est juste une récompense pour ta prestation. Je suis fier de toi. Et du coup, j'imagine qu'on va bien aller affronter Titipas, les amis. J'imagine qu'il n'y a pas eu de surprise. Et que demain, le match sera contre le bon petit Stéphano Titipas. Qui va être très très dur. Je crois qu'on ne l'a jamais battu, lui, encore. Je crois qu'on ne l'a jamais battu. Alors attendez, voilà un petit peu s'il s'est passé des petites dingueries. Eh bien, voilà la première dinguerie. Sinner est dehors, les gars. Incroyable. Incroyable, incroyable. Yannick Sinner qui était sûrement favori. Ouais, pourtant. Ouais, on voit ses stats. Les gars, c'est incroyable. Mentalement, 20, 20, 20. Rien que ça, rien que ça. Mais pourtant, il a bien perdu contre Aliasim. En 5-7, c'était très serré. Il a cru revenir, mais il perd le dernier 7. Donc ça, c'est une première grosse impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, Rublev qui passe, c'est plutôt normal. Ah, quoi, mais dehors. Par contre, Bastola, il est en train de faire un tournoi de fou. Bastola, il sort le quatrième à la tête de série numéro 4. Enfin, un match un peu plus facile contre Streaker. Mais derrière, boum, il sort quoi, mais ? Bogart aussi qui fait un bon tournoi. Il sort quand même deux joueurs plutôt bons. Donc, Tish Bogart est bien là. Les cas, et là, c'est plutôt logique. Donc, nous, on est passé. On affrontera bien Titi Pass. Ouais, ça va. Ça va être dur, ça va être dur, les gars. Ça va être dur. Debru qui a sorti Ngunou. Très bien. Et Ben Shelton aussi. Mais toutes les grosses têtes de série sont en train de sortir, les gars. Toutes les grosses têtes de série sont en train de sortir, à part Alcaraz qui est toujours là. Qui affrontera Shevchenko. Et du coup, si jamais on arrive à faire un exploit de battre monsieur, on va affronter qui ? Déjà, Bogart, il a de la chance. Enfin, il a de la chance, je ne sais pas, puisqu'il en forme Bastola. Mais le match, le match est plutôt simple. Enfin, plus simple que les autres. Puisqu'en quart de finale, on a déjà Aliassim contre Rublev. On a donc Bastola contre Bogart. On affrontera les Eka. On affrontera les Eka. On le connaît bien, les Eka. Il nous a déjà battu, on l'a déjà battu. Mais avant de penser à ça, c'est Titi Pass en quart de finale. Et je crois qu'on affrontera le vainqueur de ces quatre-là en demi. Ouais, c'est ça. Donc, on pourrait potentiellement tomber Alcaraz en demi, la finale avant l'heure. Ok, les gars, tout ça, ce sera demain évidemment pour la suite de cet Open d'Australie. J'espère qu'on sera capable de réaliser l'exploit. J'espère qu'Ignace sera autant en forme qu'il l'a été sur ce match. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada